Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du mode de jeu Blackout. Alors cette idée de vidéo me vient directement d'un abonné qui s'appelle hashtag la licorne, donc grosse dédicace à toi poto. Il m'a tout simplement demandé si je connaissais une carte avec tous les emplacements des coffres de Blackout. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé sur Reddit un lien qui m'envoie directement sur la map de Blackout. Et vous allez voir que cette map est juste incroyable pour toutes les informations qu'elle propose. Donc si cette information t'intéresse n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc voici le lien du site internet, je le mettrai bien sûr en description. Alors quand vous arrivez sur ce site vous pouvez vous connecter mais c'est pas obligé c'est juste que si vous voulez rajouter des informations à la map vous pouvez proposer votre aide. Alors là je vais tout simplement l'enlever, maintenant je vais dézoomer. Donc là vous avez une vue d'ensemble de toute la map, vous pouvez zoomer et dézoomer sur les endroits de la map que vous voulez. Alors là il y a plein 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 d'icônes donc on va tous les enlever et je vais vous les présenter tous un par un. Donc là j'enlève tout, vous pouvez déjà voir qu'il y a vraiment énormément de choses. Donc maintenant dans les films je vais juste laisser les hélicoptères. Donc là c'est l'emplacement de tous les hélicoptères que vous pouvez trouver sur la map. Après ils y sont pas tous forcément. Alors ça c'est un camion, donc les camions c'est les gros camions où on peut être à plusieurs. Donc je vous montre l'image d'un camion, voilà c'est ça le camion. Donc à chaque fois vous cliquez dessus et ils vous montrent ce que c'est. Alors ensuite on va mettre les morts vivants. Donc les morts vivants c'est tout simplement les emplacements où il y a des zombies. Donc regardez ici il y a une zone de zombies, voilà. Ensuite donc tous les emplacements des petites zones vertes comme ça, ça veut dire qu'il y a des zombies. Donc il y en a au phare un peu partout. Attendez, là déjà je vais mettre le nom des emplacements. Donc hop on met les emplacements comme ça, on a les noms de tous les emplacements, des lieux dits quoi. Ensuite il y a les planks. Donc les planks c'est là où vous avez des coffres, des coffres pour vous looter. Donc franchement il y en a énormément. Donc ça, ça peut vraiment vous aider pour découvrir des emplacements que vous ne connaissez peut-être pas. Ou pour mieux connaître un emplacement où vous allez par exemple souvent à cet endroit là. Maintenant vous savez qu'il y a autant de coffres possibles. Je ne sais pas s'ils apparaissent tous, je ne pense pas. Mais voilà, c'est tous les emplacements possibles. Alors ensuite, il y a les entrées. Donc les entrées c'est des entrées souterrains. Des entrées pour, par exemple sur Nocturne, il y a des entrées secrètes pour aller dans le souterrain. Donc comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc ça c'est plusieurs entrées. Là il nous affiche tous les entrées des souterrains possibles. Ensuite on va mettre les VTT. Donc les VTT c'est tout simplement les petits quads, les véhicules tout-terrain. Ensuite il y a les ARAV. ARAV c'est tout simplement les véhicules avec une grosse mitrailleuse, donc une grosse bateuse dessus. Donc voilà, vous avez tous les emplacements des ARAV possibles. Ensuite il y a les bateaux, donc les bateaux qui s'affichent près de l'eau, enfin où il y a de l'eau tout simplement. Donc comme ceci, voilà, les petits bateaux. Ensuite il y a les boîtes mystères. Donc les boîtes mystères, c'est tout simplement dans les zones de zombies, quand vous tuez tous les zombies, vous avez cette petite boîte là qui s'ouvrira et là elle vous donnera vraiment beaucoup de stuff. Parfois elle vous donne des armures niveau 3, franchement assez souvent. Donc ça c'est cool. Et là, déverrouiller, donc ça c'est quelque chose de très très bien. C'est tout simplement les cartes Dark Ops. Je crois que c'est ça, attendez, je vais cliquer sur une pour en savoir plus. Donc voilà, quand vous cliquez sur le trophée, vous devez cliquer ici pour en savoir plus. Et voilà, là c'est un défi de carte de visite Dark Ops. Quand vous débloquez ça, vous débloquez la carte de visite Dark Ops. Alors ils disent, utilisez la console avec le voyant vert situé dans le nord-est. Donc là, il vous montre vraiment bien l'emplacement. Vous allez à l'emplacement exact où il y a le trophée. Et là, vous appuyez, vous interagissez avec Carré, avec la console. Et là, vous allez débloquer la Dark Ops. Alors il y a d'autres trucs aussi, genre des personnages. Donc pour certains personnages, il y a des zones fixes pour l'équipement qu'il vous faut. Donc je pense que c'est ici. Voilà, débloquez le personnage de Larouine. Trouvez les gants de poinçonnage sur le dessus du phare de l'asile ou du chantier de construction. Puis remplissez tous ces objectifs indiqués. Donc voilà, là, il vous indique qu'ici, il y a des points de boxe. Je pense que c'est ça, c'est des points de boxe. Ouais, de poinçonnage. Donc je pense que c'est boxe. Et sur le toit de l'asile, il y a les gants de boxe. Et quand vous récupérez les gants de boxe, il vous donne des défis. Donc vous allez dans votre inventaire, vous allez sur les gants de boxe. Et ensuite, il y aura des objectifs à remplir. Quand vous aurez rempli tous les objectifs, vous débloquerez le personnage indiqué. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette map est vraiment très utile pour ceux qui sont fans de Blackout. Franchement, je pense que ça peut vous apprendre pas mal de choses. Et ça peut vous être très utile aussi pour débuter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulomai et ciao. Peace.